Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est BoundKiller, alors aujourd'hui on se retrouve comment tricher à 100% sur Mount & Blade Warbound, donc je suis sur le mode Britain Wardah, alors tout simplement vous devez avoir l'application Chat Engine de une, et de deux c'est des codes de triche tout simples. Alors je vais vous apprendre comment être au dernier niveau, comment avoir une armée infinie, enfin voilà, tout ça. Alors d'abord vous lancez votre jeu vidéo en mode fenêtre, obligatoire, vous lancez Chat Engine que je vous mettrai dans la description, vous cliquez sur l'ordinateur avec une loupe, vous double cliquez sur OneBand.exe, comme ceci, bon vous chargez votre partie n'importe laquelle. Tu vois je suis là, alors, pour l'argent c'est très simple, vous avez CTRL X, bon moi j'ai déjà fait avec Chat Engine, ça rajoute 1000, sinon vous faites 1, 5, 6, 9, 1, 2, 3, tata tac. Voilà, très compliqué hein, ça trouve même pas. Bref, vous cliquez sur le nombre, euh, sur le nombre, par exemple, là j'ai 6 unités, vous cliquez 6, near, first, renvoyer, 5, next can. Et là vous allez devoir trouver une adresse, ça c'est pour l'armée infinie. Pour l'argent vous faites pareil, donc là j'ai mis, et là vous avez, intel, vous avez tout ça d'homme. C'est un tutoriel très, 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 très simple hein, franchement, c'est le plus simple au monde. Pour votre personnage, vous cliquez sur CTRL X, ça rajoute de l'expérience qui se situe ici. Pour rajouter le plus de niveaux possible, attendez je vais enlever mon casque parce que le truc ça va faire un bordel. CTRL L, alors 2 minutes, j'enlève mon casque. J'ai enlevé mon casque, ça y est. Donc là vous avez tout à 100%, hein, vous savez tout, vous avez 2000 points d'altitude, 2050, 20500 pour améliorer votre truc, c'est vraiment cool. Tout ça donc, pour l'inventaire, l'argent c'est fait, pour l'armée c'est fait, le personnage c'est fait. Passons pour les soldats, très simple, CTRL X. Pour avoir des soldats promus, c'est vraiment très, 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 très simple. Sérieusement, c'est des trucs simples, faciles et tout, hein. Vous voyez, hop, c'est basique. Eh bien, nous allons attaquer sans plus tarder une ville. Ah, bon, je vais bugger parce que... Ah non, même pas, c'est juste que ça fait ce putain de bruit. Assiéger la ville. Préparation de l'assaut. Alors, hop, j'attaque la ville normale. Bon, je sais pas si... Ouais, là, je pense qu'il a crashé parce que quand vous mettez beaucoup trop d'unité, le jeu il crash. Alors, du coup, ça, ça ne servira à rien de ce que je fais, mais bon, on ne sait jamais. Donc voilà, du coup, mon jeu a crashé. Donc, ne pas abuser des codes de triche car ça enlève la valeur du jeu. Pour moi, je fais des parties sans triche, des parties triche. Alors là, les hommes, ça bugger. Alors, pour info, quand vous êtes sur le champ de bataille, vous appuyez sur CTRL-ALT-F4. Ça va tuer tous les ennemis. Sinon, vous appuyez que sur CTRL-F4. Ça va tuer un soldat. Bon, ben voilà, c'était ce tutoriel comment tricher à 100% sur Mount & Blade, Warbound, ou Napoléonique, ou n'importe quoi avec Jet Engine. Jet Engine sert pour n'importe quel jeu. Merci et au revoir. What the fuck ?